Les dimensions géométriques du sceau de loup peuvent être définies à l'aide des champs présents dans la boîte à outils propriété, mais aussi graphiquement vu que l'objet a les mêmes fonctions de la grille magnétique 3D. En travaillant sur les niveaux, vous pouvez modifier certaines dimensions, la longueur et la profondeur. Après avoir sélectionné le sceau de loup en vous déplaçant avec le pointeur de la souris sur un des côtés, ce dernier se met en évidence avec une couleur cyan. De cette façon, vous pouvez choisir correctement le segment à sélectionner. Des poignées circulaires s'affichent au centre et aux extrémités du segment mis en évidence. En cliquant sur les cercles, une poignée s'active pour réaliser un déplacement ou une rotation. En cliquant sur un autre point, le segment se sélectionne et sa dimension est affichée à l'écran. Vous avez deux poignées triangulaires aux extrémités du segment. En vous accrochant à une des deux poignées et en la glissant, le point opposé reste fixe et sa dimension est mise à jour dynamiquement. Après avoir défini la mesure souhaitée, avec un clic vous la fixez. Vous pouvez aussi saisir la dimension directement par clavier. De la même façon, vous pouvez définir la profondeur du sceau de loup. Dans le cas où la paroi externe est inclinée, vous pouvez intervenir sur chaque segment du plan et modifier sa dimension ou la dimension totale. En sélectionnant la poignée externe, vous pouvez modifier la longueur de chaque segment. Tandis qu'en sélectionnant la poignée interne, qui est commune aux deux segments, à l'aide des options du menu local, vous pouvez modifier la longueur du segment sélectionné, en modifiant ainsi aussi la longueur du sceau de loup. Vous pouvez aussi garder fixe la longueur du sceau de loup et modifier uniquement la longueur du segment. Merci. 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 Merci.